Musique Coucou Du coup on se retrouve Dans une partie de vlog Il me semble que j'ai parlé Samedi si je me trompe pas Désolée je suis pas revenue depuis On est le 1er juin Ca y est nous sommes dans le mois de juin Donc on arrive à l'été Au beau temps bon personnellement Je n'ai pas très hâte Parce que bon Entre mes chevilles, mes mollets Mes mains, mon visage Tout mon corps qui gonfle On va se dire clairement La chaleur c'est insupportable C'est horrible Il fait beau c'est comme ça Sinon je vous parle Parce que du coup là ça fait Une semaine ça me dit que j'utilise Je vous en parlais juste un peu avant D'une crème et d'une huile Pour les vergetures En prévention du moins Que j'ai acheté Donc De la marque des Lily Paris Donc je vous mettrai tout En barre d'infos de toute façon Pour le moment c'est très Enfin après je peux pas vous dire Voilà est-ce que j'ai des vergetures C'est que dans 7 mois Que je pourrais vous dire réellement Mais la texture de l'huile Est vraiment très agréable Ça laisse un très bon toucher Sur la peau C'est très agréable La crème aussi Bizarrement je pensais Qu'il allait falloir en mettre une tonne Mais en fait voilà On met une noisette Une petite noisette Et finalement ça va On masse et tout Moi je masse Je vous l'ai dit principalement C'est le ventre que je fais Les seins ça me dérange pas D'avoir des vergetures Et entre les cuisses Voilà à l'intérieur des cuisses Entre les cuisses Putain vous j'arrive pas A l'intérieur des cuisses Enfin vous avez compris quoi Sur les cuisses Là je masse Sur les fesses aussi Parce que bon voilà Ce qu'il s'agit de la cellulite Et bah j'ai lu des livres Et malheureusement Je peux pas faire grand chose enceinte Donc c'est pas grave Je me remettrai à la cellule blue Après l'accouchement C'est pas un souci C'est pas grave Même avec le sport Ça part la cellulite Donc je me fais moins de soucis Pour la cellulite Que pour les vergetures Donc voilà Un petit peu Sinon Ça va un peu mieux Le moral quand même J'ai eu un petit passage à vide J'avais Enfin je compte toujours les jours Mais je me dis on est jeudi C'est mardi le rendez-vous Marine Allez c'est bientôt Tu as jamais été aussi proche Là il fait beau aujourd'hui Mais il fait chaud Alors moi j'aime pas trop Il me promène quand il fait chaud Parce que je sens vite Que ça tourne Donc je sais pas Pire rester dans la maison Ça m'en kikine Alors aller faire un tour Orchestra peut-être Faire un petit tour Stochomanie ça fait longtemps Mais bon c'est vrai Que niveau sous Voilà vous savez Que je suis en arrêt Toujours Donc je fais très attention J'achète principalement Que pour mon bébé Mais j'achète pas grand chose Non plus Parce que j'attends De faire le sexe A part je vous montrerai Dans un haul Que je ferai un peu plus tard J'ai acheté des petits chaussons Chez Noz Pour 99 centimes On va pas se priver Ils sont tout mignons Voilà mais c'est le genre Chaussons que j'aime Vous voyez Vous avez déjà vu Mes chaussons licorne Bah mon bébé Moi je veux qu'il ait ça Il en a déjà Vous avez vu Les chaussons idée fixe Mais ça sera pas avancé Un an Celui là c'est vraiment D'une essence Donc je suis trop Devant ses petits pieds De temps Même si je sais pas C'est une fille Ou un garçon Sinon ça me tire Énormément Depuis 3-4 jours Il fait tout là dedans Il fait ravalement De façade Il fait la menuiserie Il fait tout Dans le ventre à maman Alors mon mari Rigolo Il dit Bah il s'est reposé Maintenant il a mis Son bleu de travail Ou elle s'est reposé Faut pas partir Hein Moi je sens que c'est une fille Mais je me dis pas Que c'est une fille Non plus quoi J'ai le sentiment Que c'est une fille Sinon J'ai de l'électricité Dans Bah on va te dire clairement Dans le vagin Voilà J'espère que personne M'a entendu dans la rue Parce que sinon Je vais au sommet Non Voilà J'ai de l'électricité En fait dans le vagin Enfin je n'arrive même pas A expliquer Si c'est dans le vagin Ou si Enfin bon On m'a dit que c'était rien de grave C'est bébé qui appuie sur les nerfs Donc voilà C'est pas grave Donc il n'y a pas de Voilà Mais bon Juste pour vous tenir un peu au courant Je suis en train de me dire Mais est-ce que je ne vais pas tourner une vidéo aujourd'hui Tiens Ça peut être pas mal ça Léna C'est pas moi qui ai ronflé C'est la chienne Elle communique avec son dégueil Ouais je vais peut-être tourner une vidéo aujourd'hui Ah ouais mais j'ai des montages à faire Enfin bref Je vais bien voir ce que je fais Sinon demain Donc vendredi après-midi Bah je ne pourrai pas trop parler Parce que je vais voir ma mamie La maman ou mon papa Je vais passer l'après-midi avec elle Je pense Parce que voilà J'aime bien aller passer l'après-midi avec elle De temps en temps Samedi après Samedi soir On a un apéro Donc vous savez que Elle vient Léna vient le plus Elle vient Allez monte Allez chouchou Allez mon coeur Voilà Et regardez la petite beauté Allez là Tu fais coucou Coucou Et donc du coup Voilà J'ai une copine Qui était en fait la nounou De ma petite soeur Et de mon petit frère Qui a été ma nounou aussi du coup Donc je l'invite Parce qu'elle est assistante maternelle Vous savez que Nous on veut mettre Le bébé à la crèche Mais les places sont très chères Sont très très chères Donc est-ce qu'on aura de la place Je le sais pas Désolé je change de bras Tous les deux secondes Mais ça tire Faut vraiment que je prenne Une perche à selfie Ou un truc comme ça Donc Bah On va bien voir Si on a pas le chaud On fera un assistante maternelle Mais du coup On va déjà lui en parler Parce que Si Vraiment On prend une assistante maternelle Nous c'est une évidence C'est elle quoi Donc On lui a pas encore annoncé Donc on va lui annoncer ça Samedi Donc j'ai hâte Maintenant vous savez Enfin C'est pour celle qui me suit sur son Instagram Je le dis pas aux autres Voilà Là je vais lui dire Parce que Voilà Mais sinon J'avoue Que je le dis pas A grand monde Pourquoi Parce qu'il y en a plein Voilà Je suis en arrêt quand même Depuis plus de deux mois Ils prennent pas Je viens d'en remarquer Je regarde pas L'objectif Je regarde le téléphone Bon Ils prennent pas en fait De mes nouvelles Voilà Même un petit bonjour Un petit ça va Un petit coucou Alors quoi de beau Pourquoi t'es pas là Enfin voilà Alors vous avez compris C'est les gens Que je ne penserais pas Qui m'envoient des messages Donc c'est à rien comprendre quoi Donc bah J'ai pas forcément envie De l'annoncer aux gens Qui prennent pas de mes nouvelles J'ai pas envie de leur annoncer Leur montrer mon bonheur Pour le moment Voilà Puis j'ai envie de garder Un petit secret pour moi aussi Ça me Peut-être inconsciemment aussi Peut-être parce que Le premier trimestre C'est pas passé Je ne sais pas Mais je me dis Voilà Pourquoi aller leur annoncer Et tant pis S'ils sont au courant En même temps que les gens Qui sont pas forcément Amis, proches Ou quelque chose comme ça Et bah tant pis C'est eux qui l'auront voulu Un peu en fait inconsciemment Donc voilà Voilà pourquoi Je ne le dis pas A tout le monde Sinon on en parle De mes bras Je ne supporte plus Mes bras c'est un truc T'es ouf Oh la la J'ai une camionneuse Après je suis carrée De base Mais Après je sais pas Le visage J'ai l'impression Que j'ai perdu Alors allez comprendre Parce que mon médecin M'a dit que j'avais plus du poids Donc j'essaye de manger Beaucoup mieux Bien sûr J'essaye de manger Beaucoup mieux Parce que ça Ça me Bah mon poids C'est un vrai complexe Déjà de base Alors là si elle m'en parle Tout le temps Quand je la vois C'est fatiguant Quoi Donc Excusez moi Donc Bah voilà Je mange beaucoup mieux Je mange que des choses équilibrées En me faisant plaisir Parce que voilà Bon bah des choses Toutes simples La sauce tomate Moi c'est pas le ketchup La sauce tomate Pour mettre dans la ratatouille Dans mes pâtes Je suis comme ça J'aime bien Et c'est sain Donc voilà Et je me ferai plaisir Voilà Un repas Par semaine Voilà Là bah cette semaine Ce sera l'apéro Même si voilà C'est pas ouf Parce que presque tout ce que je fais J'ai pas envie de manger Mais bon C'est pas grave Au pire je me ferai plaisir dimanche Dimanche on va A un vide grenier Voilà Un petit vide grenier De la ville en fait Donc c'est gratuit en plus C'est en plein air Donc c'est super Et c'est même pas 10 minutes à pied de chez nous Donc on ira à pied Ça me fera marcher un peu Et ça va nous faire sortir Et qui sait Peut-être qu'on va trouver des choses Pour bébé panda Mix bien sûr Sinon Bon voilà Du coup je mets une petite couette Parce que j'ai froid Donc voilà On a ouvert la liste de naissance Je pense que je vous l'ai dit Mais c'est pas grave On a pas mis grand chose Encore sur la liste de naissance Parce qu'on attend vraiment De savoir le sexe Parce qu'il y a plein de choses Que j'aime Mais c'est rose C'est bleu C'est mauve C'est jaune C'est orange Voilà C'est bête Mais il y en a qui vont dire Jaune orange C'est mixte Bah pas trop Winnie l'ourson Pour moi c'est plus garçon Après c'est une question de goût C'est une question d'opinion De jeu Enfin de De vision De la chose Par contre on a mis Quelques trucs panda Vert pomme un peu Donc ça ça va Moi je trouve que c'est mixte J'ai mis mon sac Allongé Enfin mon sac de maternité On a mis une chaise hot Voilà un peu électrique Qu'on avait vu de façon Qui fait mixte Donc c'est très bien On l'a mis aussi Allez vous avez vu regardez Quel bonheur Parce que depuis que je suis enceinte Mes ongles poussent Ça fait plaisir Et je n'ai même plus trop envie De les ronger Donc je suis contente Et voilà je mets du vernis C'est mon petit plaisir un peu D'être à la maison Et de mon petit chouchoutage De femme on va dire Parce que maquillage J'ai vraiment envie de me maquiller Donc bon Et puis je n'ai pas trop La motivation de me maquiller Non plus Je n'arrive pas Ça me fatigue de rong De mettre du fond de teint Je n'en peux plus Alors pfff Sinon je vais toujours M'allonger le kiné Pour mon dos Voilà on a essayé D'autres exercices et tout Ça va un peu mieux C'est sur le coup Là vous voyez Aujourd'hui ça fait super mal Je suis assise Ça fait super mal Je pense que je vais m'allonger Un peu J'allonger une demi-heure Comme elle m'a conseillé Deux fois une demi-heure par jour Vraiment tout à plat Sans coussin Sans rien Et voilà Je vais aller faire ça Donc déjà ça me prend une demi-heure Donc là il est Quatre heures Ouais deux heures moins une quart Donc voilà Et sinon Sinon on fait des massages Des exercices Mais bon J'ai vu mon médecin Donc je suis en prolongation Je suis au 10 juin Elle m'a bien dit Elle m'a dit Ouais mais t'es vachement encombrée Je dis ouais mais Je fais quoi Je peux pas faire grand chose Je suis cambrée C'est depuis toute petite Que je suis cambrée C'est depuis Je sais pas J'avais 12 ans J'étais encore cambrée Elle m'a dit Bah ça va être Ça va accentuer en fait Le poids du ventre Ah Du coup je lui ai dit En gros J'en ai eu pour toute la grossesse Elle m'a dit Ouais je pense que Tu vas en avoir Pour la sciatique Toute la grossesse Je dis ok Bah super quoi J'avais déjà super mal au dos Bah ça va continuer Alors le kiné va soulager C'est tout en fait Mais bon moi si ça soulage deux jours Bah ça soulagerait deux jours Que voulez-vous Ah bon Moi je pense Mes chiens les ont fait Ils font leur sieste Moi je suis fatiguée Mais pas au point D'aller faire de dos M'allonger une demi-heure Voilà Bah peut-être que je m'endormirai Peut-être J'ai eu mal au dos Là depuis deux trois jours Comme je vous le dis C'est ça tiraillé Ah bon C'est pas grave Le troisième mois On est dedans Il est bientôt Enfin il est bientôt fini Il vient de commencer Mais Ça va aller C'est bientôt la fin On va dire Du premier trimestre Donc des angoisses On m'a dit Les douleurs partaient un peu Après le premier trimestre Ça allait mieux Donc Nous verrons bien De toute façon Je vous tiendrai au cours Bon du coup Là je vais faire Un peu de montage Je vais en même temps Écouter un film Tant qu'à faire Et puis voilà Moi je vous dis Bonne journée Si je reparle pas Dans la journée Bisous Du coup Là on est le soir Je vais maintenant Faire la télé Au cas où ça dérange Du coup Là on est le soir J'ai passé une commande Chez Chez Hello Body Vous savez que j'adore Cette marque Donc j'ai repris La crème Je n'ai pas pris Plus Parce que Je fais pas attention Au budget Je voulais prendre La Coco Glow Mais bon On se suit une prochaine fois Là j'ai pris De la crème Ma crème Coco Queen Que j'adore J'en ai plus beaucoup Et là il est 30% Donc C'est pas négligeable Sachant le prix Du coup voilà Je pense que j'aurai ça Que fin de semaine prochaine Ou jeudi prochain Peut-être Parce que lundi C'est férié Je pense Bon c'est pas grave Il m'en reste quand même Pour 2-3 semaines De la crème Donc Ça va Le feu Là je vais vous laisser Parce que du coup Je filme la commande J'ai des mails A répondre J'ai des messages A répondre Et il faut que je fasse Un montage vidéo Et Très très vite Je vais vous dire Qu'à jour Il y aura une vidéo Le truc c'est que Moi je travaille pas Du coup Quand je monte une vidéo J'ai tout de suite envie De la publier J'ai pas envie de l'attendre Enfin bon On s'en fiche Bon bah Du coup je vous dis Bonne soirée Bonne nuit Si vous regardez la vidéo Le soir Et je vous fais Plein de gros bisous Du coup Donc là on est Vendredi 2 juin En fait je comptais Aller me promener En fait finalement Je vais pas aller me promener Je vais Comme vous voyez Je vais m'épiler Donc Je vais pas vous filmer ça Vous en fiche Non je fais ça Parce que du coup De toute façon Je vous en parlais De ma vidéo Mais j'ai eu Un des effets secondaires Enfin effets secondaires Si je peux dire Symptômes Enfin je sais pas C'est dû à la grossesse Mais apparemment si J'ai des poils Qui bougent beaucoup plus vite Mes jambes C'est impressionnant J'ai des poils Genre Vous savez autour du nombril Très peu Mais je sais que j'en ai pas d'habitude Donc voilà Moi ça me surprend Mais j'en ai Donc je J'ai vu sur Je sais plus quand c'était Mon application disait Que voilà c'était normal Faut pas gaffe à ma tête Je sais C'est une catastrophe Mais bon On nous en fout On s'en fout quoi On est pas là pour plaire Du coup voilà Je vais m'épiler Après je vais aller me promener Avec ma petite chienne Je vais aller voir ma mamie Donc ma première mamie Et je vais voir ma deuxième mamie Cet après-midi Voilà Bon bah du coup Je vous fais plein de gros bisous Et de toute façon Je vous viendrai sûrement ce soir Bisous Bon du coup là Je vais chez ma mamie Je vais affiner là-bas Parce que bon On est pas au courant De toute façon Que j'ai une chaîne YouTube Et puis bon Après J'en pense pas les gens De mon entourage à venir D'ailleurs je sais pas Si vous verrez un jour Quelqu'un dans mon entourage À part ma petite soeur Vous l'avez vue sur YouTube Mais bon vous la verrez plus Pour des raisons Voilà Peut-être Peut-être Un jour Mickaël Je lui soumets l'idée Il dit plus trop non Il dit rien quoi Il dit pas oui Il dit pas non J'ai mis vite fait Un petit peu de De rouge à lèvres Mais bon Faut vous dire Je me suis pas maquillée Je suis fatiguée J'en veux plus J'ai qu'une envie C'est d'aller au lit Mais bon J'ai promis d'y aller Donc j'y vais Je suis déjà essoufflée À faire des efforts Sur mes cheveux J'ai rien fait J'ai juste brossé J'ai fait ma houppette Vite fait Ce soir Je fais des masques Et tout Sur Sur ma peau Donc du coup J'ai pas fait mes cheveux Aujourd'hui J'ai fait juste ma douche Et voilà Hop Je prépare le petit sac Et là Je suis habillée Simplement Faut pas trop Se casser la tête Enceinte J'ai un petit haut Que je peux toujours mettre Voilà Un petit haut J'aime bien Le déporteur Un petit haut Que je peux toujours mettre Bon je pourrais pas mettre mon temps Parce que voilà On voit un petit peu Et un pantalon Où on est super bien Et les petites sandales J'espère que vous avez vu Parce que j'ai pas vu Si vous avez vu Hop Mon sac Mes clés Alors du coup Depuis que je suis enceinte Je ne mets plus Vous savez Genre le grand sac à main Que j'ai d'habitude Le grand Le grand À part quand je vais Chez le gynécologue A la maternité Je n'aurai pas le choix Parce que ça passe pas Dans un petit sac comme ça Mais sinon Je mets que celui-là Parce que c'est vraiment Trop lourd pour moi Parlez-moi Mais j'ai chaud J'ai pas impressionnant Du coup voilà Bah du coup Je vais vous laisser Je vais aller chez ma mamie Et je vous retrouve ce soir Je vous dirai comment Ça va bien se passer et tout Mais bon Ça va bien se passer C'est chez ma mamie Et je vous dis bonne journée Je vous fais plein de gros bisous Coucou Du coup là On est mardi 6 juin Bien sûr J'ai rendez-vous À 9h30 Pour l'écho du premier trimestre J'ai trop trop hâte J'ai bien Enfin bien dormi Tout est relatif J'ai mieux dormi Que les nuits précédentes Oups voilà Si je suis tombée montée On va pas commencer A faire un grand ménage À 8h J'ai mieux dormi Par rapport aux nuits précédentes Je me suis couchée Et il était 23h Après il faut savoir Que j'ai pas dormi L'année dernière Parce que je me suis venue A 4h 6h Je t'en bats Pendant mon petit déjeuner J'ai enchaîné sur la journée J'ai fait faire Une fois la pluriculture Un vigonier Que j'ai trouvé Des petits trucs sympas D'ailleurs Mais j'ai vraiment hâte De faire le sexe Parce que c'est vraiment embêtant Mon visage Ça devient de pire en pire Quand on me dise pas Que j'ai pas un double manteau Et ça là Bref Donc du coup Voilà Là il est 8h15 On part pour 8h45 Après voilà Moi j'ai pas de courage De me maquiller rien Je vais voir Je vais essayer Un petit peu Un côté bonne mine quand même On peut être belle Pour son bébé Sinon voilà C'est nuit Je me suis couché à 23h Mon mari m'a réveillée Il devait être 1h30-2h je pense Et il m'a dit T'as mis les réveils Et non j'avais oublié Les réveils Mais bon je me réveille Tellement tôt Que je me suis dit Il n'y a pas besoin Et au final Bon peut-être qu'il y aurait eu besoin Parce que je me suis allée Il y a 6h Mais après j'ai réussi À m'endormir jusqu'à 7h Parce que vous savez Que premier réveil Je me mets ma progestérone Et après je reste au lit Parce que sinon C'est orbitant Ça coule tout le temps Enfin c'est chiant D'ailleurs Si je peux me dire Aujourd'hui Qu'il n'y a plus besoin De progestérone Je serais bien contente Ça me fera bizarre Au début je dis peur Parce que voilà Ça fait quand même Bah on va dire Ouais Avec un mois de coupure Ça fait 4 mois quand même Que je mets ma progestérone facile Donc voilà Ça fera bizarre quand même Psychologiquement je pense aussi Mais du coup voilà Je suis excitée J'ai peur à la fois Je suis stressée Je me dis Est-ce que tout va bien se passer Heureusement j'ai mes copines Sur Instagram Sur Facebook Qui me disent Mais ça va bien se passer T'inquiète pas Bébé panda va bien Enfin du coup voilà J'espère avoir une estimation du sexe On m'a dit que peut-être Je peux avoir une estimation du sexe J'ai regardé un peu sur internet Comment repérer Bon bah évidemment Un garçon On voit un petit truc Qui dépasse Mais bon C'est tellement petit là Maintenant à ce stade là Que j'ose espérer Qu'avec l'expérience Qu'il a mon gynécologue Avec toutes les Mes échographies qu'il a vues Au long de sa carrière Enfin au long de Tout au long de ses années De travail Je me dis Pourquoi pas Peut-être qu'il peut se prononcer Mais bon Je me dis S'il veut pas C'est que Voilà Il tentera pas de me dire Quelque chose Voilà Je me dis Bon il y a le 20 juin Après Voilà Il y a moyen de savoir le 20 juin Et sinon J'ai pour projet Donc notre dernière soeur de mariage C'est le 20 juin Le 19 juillet 17 juin c'est notre dernière soeur de fiancée Le 19 juillet Je parle pas trop fort Je parle pas trop fort Je parle de l'héros Donc du coup Si vraiment je fais pas le sexe des enfants J'ai envie de faire Trouver un centre de radiologie En fait Qui fait des échographies Pour gynécologie Et faire une échographie Pour faire le sexe Donc ce serait notre cadeau de mariage De ma part Bon notre parade fouille 2 Je pense d'une prix Je me suis un peu resténie Sur les prix Ça coûte bien 60-80 euros Donc vous savez que je suis en arrêt Donc je fais vraiment très attention Mais voilà Franchement Moi pour moi J'aimerais que la chambre de bébé Soit fini fin juillet Donc Si je le sais le 16 août Ce sera plutôt septembre Moi c'est pas assez C'est trop long pour moi Alors du coup Je vais vous laisser Je vais aller me préparer Si je vous retrouve après Je vais vous raconter Comment c'est passé Qu'est-ce qu'on m'a dit Je vais essayer de tout retenir Parce que moi J'ai mes collègues Il me donne juste des photos Et Il m'écrit pas Lui il écrit sur la feuille Dans mon dossier En fait La clarté Qui va écrire La dimension La taille du bébé La taille de la tête Enfin s'il y a des problèmes Enfin tout comme ça Et moi Il me donne juste Une photo d'écographie Et voilà quoi Bon du coup Je vous laisse Je vais pas la bourre Et je vous fais plein de gros bisous Coucou Du coup Donc là je vous retrouve J'ai même pas enlevé mon manteau Je viens de rentrer Je vous retrouve du coup On a été à l'écho Enfin on a fait l'échographie Du coup Il y a une dame Qui est passée devant moi J'avais des boules Mais bon C'est pas grave C'est comme ça Tout s'est très bien passé Le bébé panda va très très bien On l'a vu bouger Il appuie sur le ventre Et tout Vous savez pour qu'il se retourne Et tout C'est impressionnant Même mon mari Il était Genre lui Qui montre pas trop Ses sentiments Contrairement à moi C'était Ouais c'était impressionnant De voir le bébé bouger Enfin le bébé il bouger Quand il appuie bien sur le ventre Il dit Vous inquiétez pas Je touche pas le bébé C'est la poche que je remue Pour qu'il change de position Tout simplement Et ouais C'était impressionnant C'était magique à voir En plus on voit tout le bébé entièrement On a vu la tête Les pieds Les jambes Les bras Tout Donc du coup Demain j'ai une prise de sang Pour la trisomie à faire Voilà Il y a aucun signe Avec le graphisme Il faut faire la prise de sang Et la prise de sang quotidienne Pour le sang Bon du coup Je suis désolée Je sais plus trop Où j'en étais tout à l'heure Pour vous dire J'avais coupé en fait Parce que mon mari Il arrivait Vous savez je ne parle pas Quand j'ai mon mari Donc en fait Tout s'est très bien passé Voilà Je vais revenir un peu Parce que je ne sais plus trop ce que j'ai dit L'écho s'est très bien passé C'est assez marrant Parce que du coup Il a appuyé beaucoup sur le ventre Parce que là j'ai eu une écho vaginale Il a appuyé sur le ventre et tout Et c'était impressionnant Vous voyez le bébé bouger Enfin Au début j'ai eu peur Parce qu'il ne bougeait pas Et là je me dis Oh là là Ce n'est pas vrai Mais je ne stressais pas Bizarrement J'étais assez sereine En fait Je ne sais pas comment expliquer Mais j'étais assez sereine Contrairement à les trois semaines Que j'ai attendu Mais comme quoi Je me dis que les symptômes Ne veulent rien dire du tout On peut très bien Ne rien avoir Et en fait Que bébé aille très bien La preuve J'ai une nausée le matin J'ai des tiraillements Quand je fais un peu trop d'efforts Et j'ai ma poitrine Qui me fait mal De temps en temps Donc Comme quoi Il n'y a pas besoin de symptômes Pour que Pour que voilà Pour que Pour que tout aille bien Excusez moi Je suis un peu perdue dans mes mots Je suis assez fatiguée encore Je pense que j'avais besoin De récupérer de sommeil Là il m'a dit Clairement le sommeil Ça va revenir au deuxième trimestre Donc il m'a dit Patience Encore un mois La rigue Un peu moins d'un mois Sinon du coup Là on vient d'aller On a été chez ma mamie On pouvait dire Voilà que tout allait bien Que c'était bon On pouvait souffler Là c'est bon Mais voilà C'est pareil Je souffle pas vraiment Au final Je suis rassurée Parce que je l'ai vu Bien sûr Je suis très heureuse J'ai entendu son coeur Je l'ai vu Mais voilà Je garde toujours Mon petit côté un peu Un peu stressée Je pense que Je ne changerai pas Ce côté là J'espère que pour le deuxième Ça ira mieux Mais bon Ah bien on n'est pas au deuxième En tout cas Je sais plus si je l'ai dit Donc là on est dans un nouveau vlog Je pense que je vais aller tourner une vidéo Je pense Ouais je vais aller tourner une vidéo Comme ça Ça va Ça va m'occuper Je n'ai pas envie de me poser Enfin l'ordi Je suis un peu marre Enfin l'ordi Je sais que j'ai des montages à faire Mais je suis un peu marre Je suis fatiguée D'être tout le temps sur un ordi J'ai énormément pleuré Ça je peux vous le dire Que mon mari Il me regarde en souriant Parce que voilà Il était content Il me dit Tu pleures et tout Mais je n'arrivais pas Mais à un moment donné En fait je pleurais Parce que je ne sais pas En fait Vous savez Maintenant on est comme Donc je suis allongée Et moi je regarde comme ça Donc j'ai un écran Lui il a son écran D'une écho Et je ne sais pas D'être dans le noir Peut-être Je ne me suis pas maquillée Les yeux pourtant Donc je ne sais pas Mais j'avais mes yeux Qui me brûlaient Presque à ne plus pouvoir Les ouvrir Donc j'ouvrais Je luttais pour les ouvrir Mais voilà Mais après voilà J'ai vraiment pleuré Parce que du coup Il m'a dit Regardez c'est ses petits pieds Ça c'est ses petites mains Là ça y est Il y a 5 doigts Il y a des mains Vous voyez son crâne Et tout Et là Comment c'était impressionnant Au début je pense Qu'en fait le bébé Il était en boule Donc c'était impressionnant Je me dis Mais comment il fait Alors au début Je me dis Eh oh Je ne bouscule pas trop Bébé pendant quand même Et en fait Il me dit Vous inquiétez pas C'est pas le bébé Que je touche C'est la poche Je remue la poche En fait pour le stimuler Pour qu'il bouge Et au début Il ne voulait pas Alors du coup Il lui disait Allez bébé S'il te plaît On bouge Il y a des mesures Que je dois prendre Je crois que je fais Un bébé têtu En même temps Quand on voit sa maman Et son papa Tout est dit Mais J'ai pleuré Je pense qu'il y a le fait aussi C'est parce que Je suis passée par la PMA Je me dis Que je reviens loin J'ai galéré Pour avoir ce bébé Mais qu'est-ce que c'est beau Je dis merci à la médecine Merci à mon gynécologue Ouais la médecine fait des miracles On peut le dire La médecine fait des miracles Parce que pour moi C'est un bébé miracle Alors si j'arrive Au deuxième miracle Naturellement C'est plus qu'un miracle Mais ouais Je pense que j'ai pleuré aussi Parce que je me rends compte Ça y est On a notre chance aussi C'est à notre tour Et voilà Je pense que ça a été un tour En fait Il y a le fait aussi Qu'il nous ait dit Ça y est C'est l'avant-dernière Rico Après vous ne me voyez plus Moi j'ai un peu les boules J'ai eu un peu de mal J'avoue que Mais bon Lui comme il a dit Moi j'ai accompli Ce que je voulais Je voulais que vous soyez enceintes Avant que je parte en retraite Tout est Enfin Même beaucoup mieux Parce qu'au final Vous avez eu deux égacés Les deux ont marché Bon il y en a une malheureusement Mais C'est que ça marche C'est que votre corps Réagit Il peut tomber enceinte Donc déjà Sur ce côté là Vous n'avez pas de soucis A vous faire Mais ouais C'était beaucoup d'émotions Et qu'est-ce que ça fait Ça fait du bien Et ça me rend heureuse De voir surtout Voilà Mickaël Avec le grand sourire En train de regarder l'écran En train de regarder son bébé C'est beau quoi Donc voilà Sinon Voilà J'ai eu beaucoup Beaucoup de messages Sur Instagram Sur Snapchat Sur Facebook Je sais que j'ai mis du temps A mettre sur les réseaux Mais voilà On a été prise en retard Enfin j'ai été prise en retard Mais bon C'est pas grave J'étais pas vécipleine J'avais bu un peu Apparemment j'étais vécipleine Parce que du coup Il m'a dit Hop Allez vider la véci J'ai bu trois gouttes Enfin bon De toute façon Je bois un verre J'ai envie de faire bébé Sinon Beaucoup m'ont demandé Oui j'ai eu une estimation du sexe Estimation du sexe Bien sûr Il a dit Vous voulez savoir le sexe On a dit oui Bien sûr Naturellement On veut le savoir C'est tout le premier C'était inévident Mais je vais pas le dire Dans le vlog Parce que voilà J'ai des idées Pour faire des vidéos Pour annoncer le sexe Et de plus Je suis quand même À un stade assez tôt On sait jamais Si ça peut changer Ou quelque chose Voilà Je vous parle Nécessairement neutre Vous le saviez De toute façon Que ce soit un garçon Ou une fille J'étais heureuse C'est mon bébé Donc je suis heureuse Mais voilà J'attendrai Je vais vous faire Une petite vidéo Un peu marrante Un peu rigolote Pour savoir le sexe Je trouve que de le dire Comme ça Je trouve que c'est moins sympa C'est mon avis Mais je vais vous faire Une petite vidéo J'ai plein de petites idées J'ai quelques trucs À acheter Pour pouvoir la faire Mais c'est pas grave Mais sinon voilà On est très contents Mon mari et moi On n'avait pas de préférence J'avoue que Le premier Tant qu'il est en bonne santé C'est le principal Enfin même le deuxième Tant qu'il serait en bonne santé C'est le principal Regardez pas mes ongles C'est une catastrophe Ils se sont tous cassés Mais heureusement Mes ongles poussent vite Avec la grossesse Enfin du coup voilà Juste voilà Pour savoir Comme ça vous n'allez pas Me poser la question On a eu une estimation Du sexe Donc là je vais vous laisser Je vais aller tourner Une vidéo Je vais aller tourner la vidéo FAQ Parce que du coup J'ai reçu un tas de questions Donc si j'en reçois d'autres Je pourrais pas faire Une vidéo complète Bah de toute façon On se retrouve un peu plus tard Et je vous fais plein de gros bisous Bébé On peut voir Ah si Coucou Bon je vous retrouve On est jeudi 8 Juin bien sûr Je vais juste un peu Vous parler de quelque chose Qui m'est arrivé hier Donc vous savez que Je vais chez la kiné Pour ma sciatique Si vous avez vu Quelque chose voler C'est mon soutif Vous savez que Donc je suis suivie Chez le kiné Pour ma sciatique Et en fait Ça avère que Hier par curiosité J'ai regardé la composition De la crème Avec laquelle elle me massait Et sur la bouteille C'est clairement écrit Interdit aux femmes enceintes Interdit aux enfants Moins de 15 ans Et interdit aux femmes allaitantes Donc voilà Il y a des huiles essentielles dedans Donc c'est pas bon du tout Du tout du tout Pour les femmes enceintes Et pour le fœtus Surtout Enfin l'embryon maintenant Parce que Même le bébé Parce que c'est un bébé maintenant C'est pas du tout bon Et bah j'étais choquée En fait de voir Qu'elle a Bah qu'elle m'a Qu'elle m'a massée avec ça Donc Bah sur le coup Bah évidemment Vous savez très bien Je dis tout à mon mari J'aurais mieux fait de me taire Parce que lui il est trop énervé Donc c'est un peu tendu là Mais Enfin pas entre nous deux Mais c'est tendu Parce qu'il faut le faire se redescendre Il a failli d'aller là-bas gueuler Enfin bon Bah en même temps c'est un papa Je cherche des vêtements Pour me mettre Parce que après je vous explique Ce que je vais faire Je vais me chercher un poulet Non en vrai qu'est-ce que je vais mettre J'ai rien à mettre Oh non C'est trop compliqué de s'habiller Avant les soldes Parce que moi du coup J'attends les soldes Je vais pas y acheter l'événement Alors les soldes c'est dans un mois quoi Hein Vous êtes d'accord avec moi Donc Donc voilà En fait ce qui s'est passé C'est que donc j'ai lu la composition J'ai dit à mon mari Mon mari dit Fini tu vas plus chez elle Et tout c'est inadmissible C'est une faute professionnelle J'avoue c'est une faute professionnelle Mais après voilà Moi je suis trop gentille Je me dis Bon elle a peut-être pas Elle a peut-être que 5-6 femmes enceintes Elle a pas pensé à regarder sa crème Enfin voilà quoi Alors on me dit Ouais un kiné Ça c'est Enfin ça c'est Normalement ce genre de choses Après bon bah moi j'avais peur Parce que du coup sur Facebook On me disait C'est pas bon du tout Enfin moi je stressais Normal Et j'ai appelé mon gynéco Et il m'a dit Au début j'ai eu la secrétaire Elle m'a dit Mais elle sait que vous êtes enceinte Je lui dis Bah oui Elle sait que je suis enceinte Elle me dit C'est une faute C'est inadmissible Et elle était choquée Alors elle m'a conseillé l'acupuncture Donc je vais me renseigner Je sais que ma sage-femme Celle que je vais aller voir en juillet Elle est dans l'acupuncture Donc je me dis pourquoi pas Même si me faire planter Des petites aiguilles dans le corps Ça m'attire pas trop Mais bon ça soulage J'ai rendez-vous lundi Bah je vais aller annuler Je vais aller régler mes séances Et puis voilà Et je sais pas si je vais lui dire en fait Parce que je suis pas du genre à m'énerver Je n'ose pas en fait Je suis trop timide Donc je suis énervée Voilà à la maison Mais en face Je serai pas énervée Mais non je vais peut-être lui dire Voilà bon je verrai De toute façon je vais chez mon médecin Parce que bah faut que je vois Si je suis prolongée Et en arrive je pense Mais je vais lui en parler clairement de ça aussi Après j'ai eu mon gynécologue Du coup il m'a dit Ne vous inquiétez pas Arrêtez direct les messages Mais ne vous inquiétez pas Le bébé il allait très bien Hier ça va aller Et bah j'ai pleuré Parce que voilà je m'en veux Parce que j'aurais mieux fait Je fais attention dans tous mes produits à la maison Et par contre là Bah après je faisais confiance C'est quand même Normalement elle sait ce genre de choses Et en fait bah non C'est pas ce genre de choses apparemment Et du coup Bah du coup voilà J'ai pleuré Mais bon Mickaël m'a rassuré Mais dit que ça va aller J'ai des copines qui m'ont dit que ça va aller Bah du coup voilà Donc pour cette histoire Et sinon On a été donc vous savez A une foire à la Périculture lundi Donc pour celles qui sont de Brest Et ceux qui sont de Brest Je fais attention Parce qu'on m'a dit que je disais Que aux féminins Il y a le marché Donc Saint-Louis Il y a le marché Saint-Martin Saint-Louis c'est le dimanche matin Et j'avais oublié qu'on était lundi Lundi Du coup bah je suis allée J'ai dit à Mickaël Tiens on se fait un poulet patate Avec les gens là Qui font les poulet patate Ça fait ça J'en ai mangé peut-être une fois De temps en temps Mais genre c'est pour moi un an J'en ai pas mangé Alors je vois Je fais mon poulet patate moi-même Mais leur Eux 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 Leur poulet patate C'est trop bon Faites pas gaffe au bordel Je sais On m'a dit Que voilà Faudrait que je range Mais en même temps C'est la chambre du bébé Je peux pas faire grand chose Il y a plein de choses à changer Les rideaux Enfin bref Faut tout qu'on change Et on range On essaye de faire au mieux Puis on a quand même le temps Avant qu'il arrive Le bébé Et donc en fait Je lui ai donné envie Donc on est allé Au marché Saint-Louis Et là on se dit Mais c'est bizarre Y'a personne On voit personne C'est bizarre C'est vide Les rues En fait bah non Je me suis dit Ah merde on est lundi Et là mon mari m'a regardé C'est pas possible Sérieux Toi t'as pas tilté non plus Qu'on était lundi Du coup on est allé Au marché de Saint-Martin Moi je me suis dit Pour moi c'est Souleyal Celui qui fait le poulet patate Il est ouvert quoi Bah non Et il est pas ouvert Du coup bah poulet patate C'est un haricot vert Enfin tout ce que vous voulez Le truc pas du tout poulet patate Et là du coup Je suis sur Instagram Avec mes Je leur parle et tout Et j'ai donné envie A plein de personnes Je reçois plein de messages Tu m'as donné envie Avec ton poulet patate J'ai dit à mon mari D'aller chercher Bah du coup Je vais aller Je me bouge Je vais aller chercher mon poulet Je vais le faire ce soir A la base Mickaël avait dit Ouais bah dimanche On va chercher le poulet Parce qu'on va aller une fois A la périculture Et Bah non Je peux pas Maintenant elles m'ont toutes S'en donné envie Encore plus que moi Est-ce que je me suis donné envie Du coup je vais aller chercher Mon petit poulet Et en plus de ça J'ai une envie De petit paquet de bonbons Depuis au moins 15 jours Parce qu'il y en a plein Sur Instagram Qui mettent Oh c'est les femmes enceintes Qui ont envie Mais j'ai envie de bonbons Et moi je suis pas très bonbons En général Moi je vais pas finir le paquet J'ai assez avec un petit bonbon En fait c'est juste histoire De voir le petit goût En fait je sais pas J'ai envie Se trouve devant le rayon Je vais pas du tout avoir envie de bonbons Mais là je sais pas J'ai envie d'un petit bonbon Du coup là je m'habille vite fait J'avais envie d'aller en pyjama Mais bon je me suis dit Chez Leclerc On va peut-être pas abuser Et puis je vais chercher mon poulet J'espère que je vais trouver un poulet Parce que moi en général Bon comme je disais sur Insta C'est mon mari qui fait les courses Donc c'est lui qui achète tout Donc moi genre poulet Je sais pas lequel choisir quoi Sinon ça va être des cusses de poulet Ah cusses de poulet C'est pas mal aussi des cusses de poulet T'es pas une grosse cusses de poulet Bon je vous laisse Sinon je vais jamais m'habiller Il est déjà 18h Presque Mon mari va rentrer J'aimerais bien que Je sois là avec mon poulet Avant qu'il arrive Bon je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Vendredi 16 juin Si je me trompe pas Je suis désolée Je cadre mal Mais vous savez que Je n'aime pas du tout mes bras Donc on va éviter De mettre les bras En évidence Là on est Donc on est l'après-midi Il doit être 16h J'arrive vraiment pas Je suis fatiguée C'est horrible J'essaye de me poser De mettre devant ma caméra Sauf que vous savez très bien Que moi rester devant ma caméra 5 minutes 10 minutes Je peux pas Je parle au minimum 25 minutes J'arrive pas à me concentrer En fait On a l'impression Que je suis pas là En fait Je suis devant la caméra Je parle et tout Mais je suis Je suis fatiguée Donc j'ai du mal A tenir à même La conversation Que moi C'est un sens que je dis Déjà ça a pas toujours un sens Mais du coup Les vlogs C'est plus facile Parce que c'est parler Genre 5 minutes De temps en temps Donc c'est moins compliqué On va dire Mais bon ça va revenir Le deuxième trimestre Arrive très vite Donc je pense que ça va aller Mais ouais C'est très très dur Mais bon C'est comme ça C'est pour la bonne cause J'ai de la chance J'ai pas tous les désagréments Non plus de ouf Là ce que je vais faire C'est que je vais me désinfecter Mon doigt Parce que voilà Je me suis rongée Enfin un oncle Il s'est cassé Il y avait un petit bout de peau J'ai enlevé C'était un oncle Enfin bref C'est parti en total Total freestyle Et du coup J'ai été à la pharmacie Bon bah il faut que je désinfecte Trois fois par jour Pour pas qu'il y ait une infection Vu que je suis enceinte Il y a encore plus de risques Donc voilà Et après je vais aller faire Un petit tour à nose Histoire de sortir un petit peu Et ce soir J'ai une vente privée À Pinky Avec une copine Elle m'a invité Elle a eu une invitation Du coup elle m'a dit Comme ça On profite de se voir Même si j'achète rien Parce que clairement Chez Pinky Je pense que je peux rien acheter Ou des petits hauts Mais bon Pour mettre quoi Deux mois Ça sert à rien D'acheter un haut À 20 balles J'ai la carte orchestra C'est plus intéressant Après voilà Peut-être que Je m'achèterai un petit sac Ou un petit bijou Voilà Mais bon Je sais pas Je sais pas Déjà c'est Joss Devant ma copine Joss C'est bien Ça me fait plaisir Du coup je vous laisse Parce que bon Sinon ça va pas être très pratique De me désinfecter le doigt Avec vous Et je vous retrouve Un peu plus tard Bon là on est samedi 17 Si je me tourne pas Du coup on va avoir un placard Un dressing en fin Mais regardez J'ai trop mal au coeur Il veut que je vide mon placard Elle est là Tu veux vider le placard Je veux pas On va surveiller C'est ta maîtresse Regardez ta maîtresse C'est ta maîtresse